Salutations à tous ceux qui sont en ce moment en train de suivre le Congo est à nous. Nous sommes ici dans la joie d'être encore une fois, de plus là en train de vous parler de ce qui se passe au Congo. L'actualité c'est la démission du gouvernement. Le Premier ministre est tombé, 65 ministres sont tombés et Tshisekedi est resté président de la République. Qui a le pouvoir ? On nous a sorti la constitution en train de nous raconter des conneries. Voilà, il ne peut pas lever le Premier ministre. Il est parti, le président est resté là. Écoutez ça. Au lieu que Tshisekedi soit destitué, Ce sont les juges Noël, Kilomba et Jean Oboulou qui sont restés chômeurs, jetés aux oubliettes. C'est Tundaya Kassende qui a quitté le gouvernement sans être sauvé par son autorité morale Yemeï, Shinarambo, l'homme de Kinga Kati Akashamata, Tanzanie, Rwanda. C'est la loi Minaku et Sakata qui est mise aux oubliettes, jetée à la poubelle, personne n'en parle. C'est Ronsar Malonda qui n'est pas investi, qui sait, qui ne sait même pas ce qui va se passer. C'est Janine Mabounda qui est éjectée du perchoir de l'Assemblée Nationale sans tambour battant. C'est Yelou Nkamba qui est tombée. C'est Tambou Mamba qui est devenue polie, moins arrogant. C'est Yemeï qui a fui Kinga Kati pour Kachamata. C'est Edi Kapend qui est libéré et c'est Ngoï Moulunda qui a écopé de trois ans de prison à Kassapa. On vous avait dit qu'on n'engage pas les bras de fer avec un président de la République car au finish, c'est vous qui en sortez perdant. Beaucoup n'avaient pas compris cela. Donc Félix, tu sais ce qu'il dit, a déboulonné totalement la Kabylie. un système de prédation qui a avili l'homme congolais pendant 18 ans. Sans pitié, un système de répression où le Congolais n'avait pas un mot à dire. Le travail commence et vous verrez ce qui va se passer. Moussala et Bandy qui saluillaient Banda. 30 ministres, un premier ministre, Corias, avec un système de verrouillage automatique. Les partenariats stratégiques n'appointent avec Jean-Claude Moubenga et tous les Congolais des États-Unis. La coopération militaire avec une construction géante et gigantesque de la base polyvalente militaire de l'Africom en Afrique centrale. Les camps des militaires, la formation professionnelle de l'armée congolaise par les États-Unis, la France, la Belgique, l'Égypte. Un état de droit au cœur de l'Afrique où nous allons tout naturellement vivre des moments meilleurs. Les réformes profondes commencent dans toutes les institutions. Tous les Rwandais tels que Dieu m'avait montré, ils vont disparaître un à un. Déjà, Roubèroa, éliminez, éliminez, kende, longwa, éliminez, Rwandais, Barwandais, Barwandais, éliminez, bagna mulek, minembe, éliminez, qui en parle encore? Minembe, bagna mulek, parlez, allez, envoyez votre ngomino, ils seront massacrés, ils seront détruits, ce rebel là qu'ils osent. Afrikom, ayèna, terèm, akambe, fini, la récréation. Le Congo sera intouchable. 2021, quelle bénédiction! L'Union africaine, tout le monde veut venir. Vous, vous avez déjà vu un ministre des Affaires étrangères de la Chine venir au Congo, de votre vivant. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu un ministre des Affaires étrangères de l'Algérie venir au Congo. Vous verrez tous ces gens-là chez nous. Pourquoi? Parce que c'est ça le moment. L'étoile a brillé. Les mages ont vu l'étoile à l'Orient. Et les mages ont dit nous allons partir pour adorer cet enfant. Au Congo, il y a une étoile qui a brillé. Les Américains ne comprennent pas. Leurs prévisions ne voient pas ce qu'elle dit arriver jusqu'à ce point. Sans soutien, sans quoi que ce soit, se disaient celui-là il va se faire massacrer. Ou alors il doit engager un bras de fer avec Kabila. Tu sais qu'elle est allée seulement en Angola. On a envoyé des avions de chasse. Des avions sillonnés. Kabila fouille Kinshasa. On lui a dit écoute on a repéré tous les sites potentiels. Kabila fouille Kinshasa. Il a fait entrer les armes des véhicules dans l'avion vers Lubumbashi. On a vu ces histoires là à l'aéroport. C'est-à-dire laissez-les partir avec ces choses-là. Laissez ça parce que ça parle. en Soyele on dit Kabila Anahama. Mon Tchilou va tomber et Kabila moumoua en Angola. En Lingala je ne sais pas comment on dit. Il a déménagé. Bon Lingala c'est peut-être les Bangala de Bakanjala ils savent comment on dit. Comment on dit en Lingala il a déménagé. En Tchilou nous nous disons Moumoua en Angola Kabila qui moumoua en Angola est Koutou l'Anjil l'Anjil qui est Nihil Koutou Bambila est Koutou Moumoua en Angola Koutou Nihil Donc si tu tu déménages ne déménage pas avec les aubergines parce que les aubergines sont là celui qui viendra peut-être il pourra aussi s'en servir donc on ne prend pas tout. Kabila a tout pris bon il a laissé Kinga Kati parce qu'il ne pouvait pas porter Kinga Kati sur l'épaule Kinga Kati je vais aller prendre une partie là-bas parce que c'est pour nous c'est pour les Congolais c'est pas pour Kabila c'est pas pour son père ni pour sa mère c'est comme ça qu'un comédien congolais dit toujours quand il veut parler de son père ou sa mère il dit bon ça c'est un peu avec l'intonation Congo les Congos ils ont un peu c'est très beau c'est la culture c'est le mélange le métissage des plusieurs variantes qui fait la beauté du Congo la beauté des langues congolaises les langues africaines les langues bantou je suis très fier de l'être un moutou je crois qu'il a été créé à l'image de Dieu Dieu est comme moutou vous voyez pas vous voyez le prototype d'un moutou est là devant vous si vous voulez voir un moutou il est là devant vous qui vous parle voyez la longueur de son nez sa bouche la circonfine la circonférence de sa bouche la forme trapezoïdale la tête je n'ai pas une tête macrocéphale j'ai une tête ronde moyenne un peu balancée je crois ce sont des termes les prototypes des moutous au Gabon on va voir quelqu'un comme moi en Côte d'Ivoire on verra quelqu'un comme moi au Cameroun quelqu'un comme moi ou encore en Centrafrique en Angola oui en Tanzanie aussi oui 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 peut-être oui au Nigeria au Bénin au Bouchana non pas au Bouchana au Bouchana oui d'autres peuples sont là-bas oui en Afrique du Sud oui 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 ils sont mélangés avec les les otanto des races un peu comme les pygmées vous voyez les bouchmans non pas les bouchmans au Mali oui bon les Mali ils sont un peu il y a des peules là-bas il y a un peu des tribus qui sont venues des du côté des voilà de l'Arabie là-bas aux gens qui sont trop musulmans là mais vraiment vous voulez voir un 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 comme on dit au pluriel je suis là devant vous votre frère parce que les 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 Soudanais ne sont pas comme moi ils sont un peu plus sombres les nilotiques ne sont pas comme moi vous voyez si vous voyez un Ethiopien un Somalien un 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 Rwandais Nougandais vous avez des gens vous pouvez les voir vous allez comprendre vous les voyez vous voyez les les Yéménites au Yémen au Yémen oui c'est pratiquement les mêmes personnes au Djibouti voilà il y a beaucoup de places comme ça même en Tanzanie une partie au Kenya oui ceux qui vivaient le long du Nil alors vous comprenez n'est-ce pas ça c'était juste un clin d'œil chers amis donc ce qu'il dit était imprévisible personne n'a vu venir ce qu'il dit aujourd'hui l'homme a un charisme un calme aïe Kabil est là où il est Kabil a fouillé lui le militaire il pouvait avoir le courage de dire bon je vais mourir ici à Kinga 4 il a fouillé il a fouillé il a fouillé un civil tout l'amour si à zaza il a pris le large ligne 11 ligne 11 il y en a qui commencent à dire Jean-Claude mais qu'est-ce que tu dis là tu racontes des charabias non ligne 11 moi je ne dis pas dans les mauvais côtés ceux qui ont étudié à Lubumbashi savent ligne 11 ce sont les toilettes à ciel ouvert les toilettes à ciel ouvert qui n'a jamais été aux lignes 11 si tu étais étudiant il y a un moment où tu es passé là-bas parce qu'il n'y avait pas l'eau à un moment donné on coupe l'eau il n'y a pas l'eau au campus vous faites quoi vous allez dans les toilettes là déjà bouché non vous allez dans les lignes 11 un bon étudiant a un passé donc il faut améliorer ces conditions des étudiants c'est malheureusement notre expérience nous avons vécu ça nous ne voulons pas que demain ça soit comme ça dans toutes les universités vous allez même les petites universités ici il y a les toilettes normales il y a des mamans qui nettoient là-bas les papas qui nettoient là-bas les gens qui travaillent là-bas mais chez nous les universités c'est un auditoire avec 2000 personnes en premier gradu j'avais des vertiges je n'arrivais même pas à entendre ce que le prof dit là-bas c'est comme ça que je m'arrange pour être toujours devant elle m'asseoir devant là pour écouter on avait un enseignant vous parlez à haute voix lui diminue la voix plus vous parlez vous criez prof on n'entend pas lui continue à diminuer quand vous commencez à diminuer vous commencez à vous calmer lui commence à augmenter il y a des profs c'était qui encore quand il y a des gens je crois que c'est lui il est mort malheureusement paix à son âme en tout cas je salue tous les étudiants qui sont à à Inilou maintenant mbiaka nabino yeyo viennabino tous les Kawana je vous salue un clin d'oeil du côté de Lubumbashi Kassapa j'étais au homme homme 1 oui j'étais au homme 1 à côté du homme des filles c'était juste à côté les hommes 1 étaient à côté du homme 2 les filles étaient au homme oh là là je salue tous les enseignants ceux qui sont encore vivants vraiment vous avez fait un grand travail je suis le produit de Kassapa je suis je suis passé par là ok donc voilà chers amis je vais avoir ma part à Kinga 4 c'est notre terre ce sont mes frères Bateke je crois si je parle je dis moi dans Moukouba il y a Mweka il y a 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 ici dans la place Tata où tu es en Rwanda tu vois hé Tata tu vois tu vois combien d'hectares je veux aussi avoir ma part là Kinga 4 doit revenir au Congolais c'est pas une histoire de ce type là qui a chassé des gens on a massacré des gens qui avaient leur champ dans Kinga 4 on les a tués pour que l'endroit soit dégagé même Kachamata les Katangais mes frères déloger ce monsieur là-bas il doit rentrer chez lui dans les montagnes je sais pas du côté de Kilimanjaro il est venu de Tanzanie non ? oui oui Kilimanjaro en Tanzanie ou bien au Kenya Tanzanie je suis quand même intelligent n'est-ce pas ce sont des choses qu'on a étudiées il y a très longtemps écoutez merci chers amis la joie inonde mon coeur c'est à dire que je suis très content aujourd'hui vous savez le premier ministre est tombé il est tombé comme un petit enfant on lui avait déjà prévenu il n'a pas voulu comprendre comprendre que nous sommes une machine de guerre on fait les choses comme comme nanyoyo comme nanyo justement c'est ilo nkamba ilo nkamba ce papa n'a pas voulu comprendre il est allé s'ingénuer devant Kabila et Kabila lui a dit écoutez je n'ai rien à vous donner vieux homme vieux homme tu peux entrer à Tchinsans quand il est arrivé à Tchinsans il a dit comment ça va je peux venir oui oui tu peux venir mais ton bureau est déjà scellé tu ne peux pas encore entrer là-bas sinon tu vas être giflé par ces petits enfants qui sont dehors voilà ilo nkamba est parti éliminé éliminé où est passé le ministre de finances scellé scellé ma maman scellé ouais ouais scellé il y a la goulée scellé scellé des noms comme si ce soit des noms je ne sais pas je ne sais pas il est congolais bon je ne sais pas il est doux scellé chômeur scellé va chercher un bon boulot maintenant avec Dieu nous vaincrons